... Courtisane, demi-mondaine, fille de noces, grandes horizontales, danseuse, lorette, grisette, fille de brasserie, buveuse, trotteuse, pierreuse, ces noms fleuries distinguent toutes les femmes qui au XIXe siècle vivent de leur charme et évoluent de la plus haute bourgeoisie au bas fond des faubourgs. Elles vont parfois jusqu'à se confondre avec d'honnêtes bourgeoises, femmes légères ou vertueuses mères de famille. Les codes sont brouillés. Quel paradoxe ! C'est en effet sous le second empire corseté, obsédé par la vertu, que le phénomène de la prostitution prend une ampleur inégalée. La question va hanter les pouvoirs publics et inspirer les artistes. Les peintres fréquentent depuis longtemps les filles de joie, les seules femmes à accepter de poser nues et multiplient les scènes avec ces femmes légères. Est-ce parce que la prostitution est un phénomène social omniprésent ? Est-ce pour révéler la face cachée d'une société hypocrite ? Pour briser des tabous ? Ou pour inventer des formes nouvelles de représentation ? Du milieu du XIXe siècle au début du XXe, sous le second empire et la troisième république, à chaque décennie, de nouveaux scandales éclatent dans le monde de l'art, liés à la représentation de l'amour vénal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada